L'établi et le rangement, je l'ai fait faire quand on a construit la maison, c'est la première chose qui a été faite. Mon établi ! C'est mon endroit refuge. Là, on part toujours un peu à l'aventure. Moi, c'est ce que j'aime dans la perle, on est sur la phase de préparation. Je suis en train de tirer un fil de verre pour pouvoir faire mon dessin. Je suis partie pour faire une fleur en 3D dans le sulfure. Du coup, je prépare ce qui va me servir à dessiner ma fleur. La conception de bijoux, j'ai toujours fait ça depuis que j'étais gamine. Mais le travail de la perle, le travail du verre, ça fait à peu près 16-17 ans. C'est magique, le verre ! Il y a toujours un effet surprise, ce qui est sympa. Il y a des réactions chimiques qui font qu'on a une réaction où on ne s'y attendait pas du tout. Et on reprend ça, après, de façon maîtrisée. Il y a pas mal d'accidents qui sont les bienvenus, on va dire. Quand c'est les métiers d'art ou la Journée Européenne des Métiers d'Art ou la Journée du Patrimoine, je fais des démos. Donc, il y a des enfants qui viennent. Ils sont fascinés, les gamins. Alors déjà, les billes et la transformation. Le verre, c'est pour ça, c'est vraiment super. Des fois, je tourne autour d'une perle pendant six mois avant d'avoir une idée pour concevoir le bijou. Le travail du verre me demande tellement de concentration. Il ne faut pas se brûler, pas qu'il y ait de chocs thermiques. Donc, il y a une vigilance qui est relativement importante. Je ne peux pas dire que ça m'apaise. Oui et non. Évidemment, ça me plaît. Donc, quand vous êtes dans quelque chose concentré, ça vous fait du bien. Apaisé, non. Aujourd'hui, si on avait mis de la musique, j'aurais mis du Chicoréa. C'est extraordinaire d'écouter de la musique en travaillant le verre. La musique nous aide à ne pas être trop polarisé sur ce qu'on fait. Déjà, ça me détend parce que quelquefois, on a tendance, quand on travaille sur le tout petit, on est crispé un peu. Et puis, d'autre part, ça me donne un rythme dans ce que je fais. J'ai des périodes où j'expérimente telle ou telle chose. Donc, il y a cinq ans, j'étais dans les roses. Il y a trois ans, j'étais dans les orchidées. De temps en temps, il faut refaire parce que sinon, on perd la main. Mais je m'arrange pour que ça soit très créatif. J'attends le bon moment. Je m'écoute, en fait. Là, je commence à faire l'implosion, c'est-à-dire que je fais rentrer le verre à l'intérieur. Principalement, je travaille du verre de Murano, qui est fait, vous savez avec quoi, du sable de Fontainebleau. J'aime bien que mes bijoux se portent d'un côté et de l'autre. Comme ça, il y a deux bijoux en un. Et en plus, c'est un verre qui a deux couleurs. Je ne sais pas, pour moi, le bijou, c'est la couleur. Donc, du coup, c'est la bonne humeur. Merci.